Avant ça, on va revenir sur un thème qui a déclenché beaucoup, beaucoup de commentaires cette dernière semaine, c'est celui de la neutralité dans les services publics. Mais on va se décaler un petit peu, on va quitter le secteur public et on va voir comment ça se passe dans les entreprises privées en matière de diversité. On va en discuter avec Sabri Derinos, qui est consultant diversité en entreprise, Paul Pasterman, qui est secrétaire régional à la CSC, le syndicat chrétien pour la région de Bruxelles, et Nathalie Ronsman, qui est Unit People et Culture Manager au magasin Ikea d'Anderleck. Ils sont avec nous dans un instant. On va d'abord, peut-être à propos de ces questions de diversité, rappeler que ça continue de faire débat et de provoquer des crispations dans beaucoup d'entreprises, Sabine Rigolheim, et qu'il y a un certain nombre de ces crispations et de ces dossiers qui remontent vers UNIA, le service public fédéral chargé de la lutte contre les discriminations. UNIA peut intervenir de deux manières. D'une part, elle reçoit des dossiers individuels de signalement, de personnes qui s'estiment discriminées. D'autre part, UNIA peut aussi être sollicitée par des entreprises ou des employeurs qui souhaitent mettre en place un plan diversité. Dans ce cas, UNIA peut proposer un accompagnement des formations, des conseils sur les procédures de recrutement. Alors, si on prend les dossiers ouverts sur base de signalement, 30% d'entre eux concernent l'emploi. Le nombre de dossiers le plus élevé porte sur des critères dits ratio, suivi du handicap. Les convictions religieuses et philosophiques arrivent en troisième position. Il faut savoir aussi que, pour ce qui est des signalements, seuls 6 à 7% des dossiers jugés fondés finissent en justice. La voie extrajudiciaire est très largement privilégiée. Et en matière d'emploi, d'ailleurs, elle permet, nous explique Patrick Charlier, le directeur du UNIA, de résoudre les conflits et bien souvent d'instaurer des changements structurels, durables, ce qui n'est pas garanti par une décision de justice. Alors, dernière chose, quelle évolution sur le terrain en matière de diversité convictionnelle ? Eh bien, on assiste à un double mouvement. D'une part, les dossiers ouverts chez UNIA traduisent un certain manque d'ouverture de la part d'entreprises qui ont tendance à se prévoiler d'une neutralité stricte. Et une évidence juridique, on assiste à, on le voit, la jurisprudence est très disparate. Mais dans le même temps, des entreprises, voire des secteurs entiers, prennent en compte la réalité de la diversité convictionnelle et sollicitent UNIA pour un accompagnement ou des formations afin de bien les gérer. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Paul Pasterman, donc secrétaire régional pour la CSC à Bruxelles. Ça reste un élément compliqué dans la vie des entreprises et dans les relations entre les salariés et leur direction, ces questions de diversité. On a parlé, il y a plusieurs dossiers, il y a la discrimination à l'embauche, mais il y a aussi la vie à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez beaucoup de dossiers quand on est un syndicat. Ce qui est le plus préoccupant en région bruxelloise, c'est effectivement la discordance ou la distorsion entre le nombre de chômeurs, le nombre de demandeurs d'emploi et les chances des personnes avec un profil ethnique autre que belge de trouver un emploi. Et donc là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Charlier. Enfin, ce que vous faites dire à M. Charlier, c'est que la vraie solution de ce problème-là, c'est de travailler effectivement dans les secteurs et dans les entreprises, avoir une démarche collective qui met tout le monde un petit peu, tout le monde face à face. Donc, M. Charlier parlait du travail d'UNIA. Il y a aussi un travail important qui se fait au niveau d'Actiris, donc le service public régional de l'emploi, où là aussi, il y a des procédures pour faire adopter des plans de diversité avec aussi des conseillers, à la fois patronaux et syndicaux, pour aider les entreprises à travailler. Donc, pour le reste, si vous parlez de dossiers, donc dossiers de plaintes, si vous voulez, de tribunaux, oui, bien entendu, nous en avons. Mais je dois dire qu'en tant que syndicat, nous privilégions de loin les procédures effectivement collectives de concertation pour la raison qu'a expliquée M. Charlier. C'est que de un, il y a parfois des solutions nuancées à apporter au problème et deux, il faut pouvoir travailler dans la continuité. Donc, il ne suffit pas d'avoir un beau jugement qui à un certain moment pose des beaux principes. Il faut pouvoir aussi à un certain moment accompagner tout ça dans la continuité. Je voudrais avoir votre avis, Sabri Derino, sur cette question-là, parce qu'on entend qu'il y a du chômage, c'est une vraie réalité à Bruxelles, il y a des emplois. Est-ce que le problème, c'est la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire des entreprises qui discrimineraient, ou est-ce qu'il y a un autre problème qui est l'idée qu'on ne va pas être bien dans une entreprise ou qu'on ne va pas être respecté ? Quelle est la part de l'un et de l'autre dans cette difficulté qu'on vient de pointer ? C'est très complexe. Il y a vraiment énormément de facteurs qui vont influencer le fait que des personnes puissent se retrouver dans une organisation ou non. Et donc, évidemment, il y a des formes, en tout cas, de discrimination, en tout cas de barrières à l'entrée à différents niveaux qui sont des fois aussi renforcées par un contexte économique ou socio-économique spécifique aussi. Et ensuite, il y a aussi cette situation où dans une organisation, en fait, on fonctionne de certaines manières, on a une norme qui est définie, un fonctionnement qui est défini et qui n'est peut-être pas compatible, donc, puis avec tout le monde, parce que l'organisation, par la force des choses et par le fait de répéter, en fait, toujours le même type de processus et de fonctionnement, en fait, a une manière de fonctionner spécifique qui n'est peut-être pas adaptée à toute personne, en fait, dans leur diversité, notamment dans la société bruxelloise. Est-ce que, d'après vous, il y a beaucoup de Bruxellois qui renoncent à entrer dans l'une ou l'autre entreprise, voire à chercher carrément du travail, parce qu'ils ont le sentiment que ça ne va pas être compatible avec ce qu'ils sont ? Je pense, en tout cas, que ça joue et souvent, ce n'est pas lié juste à un sentiment, ceci est un vécu de discrimination depuis la plus tendre enfance et dans le contexte aussi de l'éducation et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, certaines personnes ou certains groupes de personnes vont arrêter, en fait, tout simplement de lutter contre ces barrières à l'entrée et donc vont peut-être trouver d'autres moyens de travailler et qui ne passent pas spécialement par des organisations, on va dire, mainstream, etc. Et donc, là, on peut aussi mettre en perspective notamment les chiffres sur le nombre d'indépendants ou en tout cas de personnes qui ne sont pas salariées dans le contexte d'un groupe minorisé parce que c'est certainement aussi lié au fait que si on n'arrive pas à rentrer dans une organisation, on n'a plus l'envie d'essayer de rentrer dans une organisation et donc, du coup, on va se débrouiller autrement. On cherche donc des formes de travail alternatives. On va dire ça comme ça. Nathalie Ronsman, donc vous êtes Unit People et Culture Manager. Si ça ne vous dérange pas, on va dire responsable des ressources humaines pour Ikea, Anderlecht. Ça vous va ? Voilà. Est-ce qu'à Ikea, Anderlecht, on discrimine ? Et j'imagine que vous allez me répondre que non. Je vous réponds effectivement que non. À Ikea, Anderlecht, et je peux l'illustrer peut-être, c'est encore plus parlant, par exemple, chez Ikea, Anderlecht, on a 29 nationalités différentes dans le magasin. Non, on ne discrimine pas et pour nous, en fait, ce n'est même pas un sujet. On est tellement ouvert et tellement ouvert d'esprit. On a une culture d'entreprise très, très forte. Ikea, c'est une entreprise avec une vision humaniste. C'est tellement ancré. C'est d'abord dans notre culture d'entreprise. C'est dans nos valeurs. Il y a la valeur de cohésion. Il y a la valeur de veiller au respect de la planète et surtout des personnes. C'est dans notre code de conduite. On a des programmes de formation et au recrutement, c'est la première chose à laquelle on s'attèle, de savoir si la personne pourra être porteur de nos valeurs. Alors, je vais être un petit peu l'avocat du diable, si vous le permettez. Est-ce que c'est une question de valeur ou est-ce que c'est une question de marketing aussi pour une entreprise comme la vôtre ? Surtout quand on s'implante à Anderlecht. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que la diversité que vous vantez dans votre personnel à Anderlecht va être la même dans l'IKEA de Zaventem ou de O'Neill, par exemple ? Absolument. On a une culture d'entreprise extrêmement forte. Ingvar Kamprat, le fondateur, nous a laissé un testament avec cette vision de la société qu'il veut humaniste. Donc, quel que soit le lieu de l'implémentation du magasin IKEA, on applique les mêmes valeurs. C'est partout. Et donc, oui et non. Non, ce n'est pas pour une ambition de marketing. Nathalie Rotsmann, je vous interromps quand même. Alors, on sait que, par exemple, il y a quelques femmes qui portent le foulard dans l'IKEA d'Anderlecht. Est-ce qu'il y en a aussi dans les autres IKEA de Belgique ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne connais pas assez les autres magasins. Mais en fait, on a la tolérance pour quelles que soient les spécificités de l'individu, de ses croyances et de l'expression de ses croyances. Donc, s'il y a des personnes dans d'autres magasins qui veulent porter le voile, elles le portent. Il n'y a zéro problème par rapport à ça. Et les déroulements de carrière ou l'affectation à des postes, par exemple, être en caisse, en contact direct avec le public ou dans une fonction où on donne du conseil à vos clients, c'est aussi possible lorsqu'on porte le foulard chez vous ? Absolument. On le valorise même. On valorise cette ouverture d'esprit. On pense qu'on a, chez IKEA, qu'on a un rôle aussi au niveau sociétal. On valorise cette diversité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans notre code de conduite et dans nos valeurs. Donc, c'est quelque chose qu'on valorise, ce qu'on promeut ? Oui, je vois que vous avez une question. Non, 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 je vous laissais finir. D'accord. Donc, par exemple, nous, on a lancé un projet pour accueillir des réfugiés en Belgique pour les insérer sur le marché de l'emploi. On a fait une grande campagne de communication le 17 mai pour la journée internationale contre l'homophobie. Donc, on a invité nos collaborateurs, s'ils le voulaient, à apporter des témoignages sur la plateforme EDAOT. On a fourni à nos collaborateurs des petits emblèmes de la cause LGBT. On a mis des drapeaux à l'entrée de nos magasins IKEA. On a des programmes de formation pour sensibiliser les gens aux préjugés inconscients. Donc, on a de gros programmes, de grosses formations. Ce sont des vraies valeurs qu'on véhicule dans l'entreprise. Alors, je vais retourner du côté du syndicat Paul Pasterman. Est-ce que sur cet aspect-là, je ne vous demande pas de vous prononcer sur les salaires, sur le temps de travail, sur d'autres choses. Est-ce que sur cet aspect-là, vous diriez qu'IKEA, c'est une entreprise exemplaire ? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que les méthodes qui sont mises en œuvre par IKEA, les méthodes qui ont abouti, je crois, à une convention collective, etc., qui concernent des sujets qui agitent beaucoup actuellement, la STIB et d'autres organismes, je dois dire que ces méthodes sont considérées par nous comme la voie à suivre. Il n'y a d'ailleurs pas qu'IKEA qui peut être monté en exemple. Donc, il y a d'autres entreprises aussi. Enfin, je cite en vrac les Cliniques Saint-Luc. Enfin, il y a beaucoup d'autres entreprises bruxelloises qui ont expérimenté effectivement avec succès une méthode, je veux dire, de concertation pour, je dirais, faire des aménagements raisonnables en vue de permettre à tout le monde de déployer, je dirais, sa personnalité avec ses spécificités. Alors, vous avez employé un terme qui fait parfois polémique, les accommodements raisonnables. Je voudrais quand même qu'on ne soit pas trop bisounours, Paul Pasterman. Est-ce que, malgré tout, on vous saisit de temps en temps au syndicat sur des conflits, par exemple, des travailleurs ou des travailleuses qui veulent porter le foulard ou des travailleurs qui demandent tel ou tel aménagement sur les repas, par exemple ? Est-ce que vous êtes amené à intervenir ? Et est-ce que, quand vous le faites, vous le faites dans quel sens ? Donc, oui, bien entendu. Donc, je le répète, la problématique, appelons ça des discriminations ou des obstacles à l'emploi, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui existe sur le marché de l'emploi bruxellois en fonction de facteurs connotés ethniques, on va dire ça comme ça, est un problème majeur et donc qui nécessite effectivement vraiment une priorité. Donc, maintenant, l'approche que nous avons, en tout cas l'approche que nous privilégions, c'est effectivement les méthodes comme Mme France-Mans a évoqué, ce qui ne nous empêche pas effectivement, nous aussi, de signaler des problèmes à UNIA. Mais c'est beaucoup de dossiers, c'est un volume important, c'est combien de dossiers par an, Paul Pastermat, pour nous donner une idée ? Je ne sais pas. Donc, ça, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas des milliers, ce n'est pas des centaines, c'est probablement quelques dizaines pour Bruxelles. Mais bon, vous savez, ça ne veut évidemment pas dire grand-chose. Donc, je veux dire, qu'il faut à la base que quelqu'un se plaigne et tout ça. Donc, les seuls trucs quantitatifs qu'on peut retenir à Bruxelles, je pense, c'est qu'il y a effectivement un gros problème de sous-représentativité de certains groupes ethniques, appelons ça comme ça, sur le marché de l'emploi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est constaté partout et qui doit être une priorité d'action des autorités bruxelloises. Alors, on va voir comment on peut changer les choses dans les entreprises et quels sont les conseils qu'on peut leur donner. On donnera la parole là-dessus à Sabri Desrinos dans un instant. Mais je voudrais qu'on fasse juste un petit zoom sur un label qui existe. C'est le label diversité qu'on peut attribuer aux entreprises, Sabine. Les labels diversité ont pour but d'encourager les employeurs à s'engager en faveur de la diversité et de la non-discrimination dans leur entreprise. Ils sont attribués chaque année par le ministre de l'Emploi aux employeurs qui, je cite, reconnaissent, respectent et valorisent les différences dans l'environnement professionnel. Pour l'obtenir, les entreprises doivent évidemment répondre à une série de conditions et s'engager dans l'élaboration d'un plan de diversité qui doit être approuvé par le ministre de l'Emploi. Elles doivent ensuite le mettre en application et si elles reçoivent une évaluation positive d'actéristes, elles peuvent demander un label diversité. C'est un processus qui dure en moyenne deux ans. Le label est lui aussi valable deux ans. Pour 2018-2020 et 2019-2021, une cinquantaine d'entreprises ont été ainsi récompensées, sachant que les critères visés reprennent des critères comme le genre, la nationalité, le handicap, l'âge, mais pas, ou pas encore en tout cas, les convictions religieuses et philosophiques. Sabri Derinoz, d'abord sur le label diversité, est-ce que vous trouvez que ça a une utilité ? Est-ce que c'est motivant pour les entreprises ? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, quand vous vous intervenez au pair d'entreprises, parce que c'est votre boulot, comment on fait appel à vous ? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous ? C'est parce qu'on a repéré une difficulté, parce qu'on a un conflit à gérer ? Quel est le premier conseil que vous donnez à vos clients ? Le label diversité, c'est de toute façon positif. C'est intéressant d'engager une organisation dans un processus. Et donc, il y a cette incentive-là en termes aussi de communication, tout simplement. On en parlait tout à l'heure. Il y a quand même une valeur ajoutée pour une entreprise de montrer qu'au niveau de ces valeurs, justement, elle a un engagement. Et puis, il y a une valeur ajoutée simplement économique parce qu'on attire plus de profils, donc potentiellement plus de talents, même si tout le monde ne s'en rend pas compte. Un label diversité, c'est positif. Il y a des limites évidemment aussi. Le label diversité d'Actiris, simplement, c'est la difficulté du fait qu'il faille jouer avec une série de critères. On a parlé notamment de la nationalité. On ne peut pas vraiment travailler en profondeur sur les questions d'origine ethno-raciale par exemple parce que légalement c'est compliqué, donc on va plutôt parler de nationalité. Je traduis ce que vous êtes en train de nous expliquer. J'ai des origines congolaises, ça se voit sur mon visage, ça ne se voit pas sur ma carte d'identité. Ça, je vais échapper au screening. Voilà, en tout cas officiellement. Officiellement, ce sont des critères sur lesquels ils ne peuvent pas travailler. Ils vont travailler sur les questions de nationalité. Mais dans ce processus-là, il y a une forme d'engagement qui implique de toute façon différents critères de diversité vu que le but, c'est vraiment de changer la culture d'entreprise dans son ensemble. Donc, ça va découler normalement sur des choses positives. Maintenant, c'est un processus et donc le label diversité, en fait, ça se renouvelle, si je me souviens bien, tous les deux ans et c'est important de garder cette idée-là. Ça veut dire qu'une première étape, c'est faire un plan de diversité. Mais après, il faut suivre ce plan de diversité et ensuite, il faut proposer un autre plan de diversité. Sinon, il y a beaucoup de retours en arrière très rapide. Vous vous intervenez sur quel genre de questions dans les entreprises ? La chose la plus courante pour laquelle on fait l'appel à vous, c'est quoi ? Voilà, donc moi, je suis spécialisé sur la question d'organisation médiatique avant tout. Mais donc, principalement, c'est sur l'engagement généralement. Il y a un moment ou l'autre, une organisation va se rendre compte qu'en fait, oui, il y a un problème de manque de diversité dans l'organisation et donc, comment régler ce problème ? Et souvent, c'est posé un peu de façon, je ne vais pas dire naïve, mais en fait, basique, ça veut dire qu'on aimerait bien engager des personnes issues de la diversité ou sans vraiment définir ce que c'est. Mais voilà, il y a cette idée qui apparaît aussi parce que c'est un peu plus dans l'air du temps, qu'il y a une sorte de mise à l'agenda politique et tout ça. Et puis, il y a cette réflexion sur ce qu'est la diversité. Souvent, c'est un peu plus compliqué. Donc, ils se rendent bien compte qu'autour d'eux, c'est le même type de profil. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de personnes de résine maghrébine. Et donc, comment régler ça ? Alors, comment on le règle ? Oui, ma première réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Ça veut dire que travailler, on a envie de travailler instinctivement juste sur l'engagement, donc travailler juste sur la création d'un profil et la diffusion d'un profil. C'est une étape à prendre en compte, mais ce n'est pas suffisant. Comme on l'a dit, si l'organisation n'est pas inclusive, on a beau attirer une série de profils, ces personnes ne vont pas rester parce qu'il y aura un climat spécifique avec une normalisation très forte pour une série de comportements qui sont définis en fonction d'un groupe homogène. Donc, le problème, souvent dans une organisation, c'est ce que je dis, ce n'est pas le manque de diversité dans le sens où il manque deux, trois personnes issues de la diversité, c'est la trop grosse homogénéité dans le sens où on fonctionne d'une manière spécifique et dès que quelqu'un sort un peu de cette norme spécifique, en fait, elle est marginalisée même si elle est engagée dans l'organisation. L'autre élément important, ce n'est pas se contenter d'utiliser les filières de recrutement classiques. Comme on l'a dit, il peut y avoir un peu de méfiance ou de défiance. Donc, l'important, c'est d'aller chercher les personnes là où elles sont et les talents sont là, ils existent et Bruxelles, c'est 70%, si je me rappelle bien, de personnes, en fait, avec une origine. donc, il y a énormément de talents dans ce groupement-là, c'est juste qu'il faut les trouver, il faut les convaincre en fait de venir et puis les convaincre de rester et après créer un cercle vertueux qui fait qu'on a plus de capacités d'action pour attirer certains types de profils. Alors, Nathalie Ransman, dans ce que j'entends chez Sabri Derino, il pointe un premier problème qui est le problème du recrutement. Donc, ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure et donc ça, chez vous, ça a l'air plutôt d'être réglé. Puis, il y a le problème de, allez, ce que je vais définir, le sentiment d'être bien accueilli et le sentiment que la culture d'entreprise prend en compte ma propre culture. Je vais le dire comme ça. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller à Ikea ? Est-ce que, par exemple, vous êtes prêts à accorder des temps de prière ou des salles de prière ? Est-ce qu'il y a des repas différenciés en fonction des orientations religieuses des uns et des autres ? Et ce que vous accordez à certains d'un côté, comment est-ce que c'est perçu par d'autres de l'autre côté ? Expliquez-nous comment ça se passe. Oui. Alors, en fait, chez Ikea et notamment chez Ikea Anderlec, tout ça est tellement naturel que ces 29 nationalités qui se côtoient tous les jours, ça se fait finalement dans une harmonie presque naturelle et sans problème. Et donc, pour revenir sur l'angle de vue spécifique que vous abordez et la pratique de sa religion, l'exercice de sa religion par des temps de prière, etc., ou spécifiquement le Ramadan qui vient d'avoir lieu, on prend ça en compte, en fait, oui. Donc, on accorde des pauses spécifiques à la demande des personnes qui nous en font la demande. Et comment c'est perçu par les autres ? C'est une bonne question. Eh bien, figurez-vous que c'est très bien perçu, en fait. Parce que cette tolérance, elle s'applique à tout le monde. Elle s'applique dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de spécificité qui fait qu'on est chacun un individu unique. Donc, ça se passe très bien. Oui. Paul Pasterman, ça veut dire que les entreprises, elles doivent intégrer, y compris dans leur règlement de travail, des éléments comme ceux qu'on vient d'évoquer. Parce que ça peut être perçu comme quelque chose de très intrusif et pas toujours bien vécu par un certain nombre de salariés, ça. Alors, mais comme madame l'a expliqué, donc je crois qu'il faut expliquer, il faut essayer, en face à des demandes de ce genre-là, de coaliser tout le monde. Voilà. Donc, effectivement, puisqu'on parle de ramadan, de temps de prière périodique, etc., bon, ça renvoie à la religion musulmane. Donc, peut-être qu'en fonction d'autres convictions, les gens peuvent avoir d'autres demandes. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir, dans le cadre d'une concertation, de pouvoir, en fait, prendre, je ne sais pas comment il faut appeler ça, le plus grand commun dénominateur ou quelque chose comme ça. Donc, d'imaginer, effectivement, ensemble, donc, des solutions qui, effectivement, conviennent à tout le monde et en fonction desquelles, les tolérances qu'on donne aux uns trouvent leur contrepartie dans des tolérances qu'on donne aux autres et qui, finalement, comme l'expliquait madame, donc, deviennent finalement naturelles. Voilà. Donc, voilà, moi, je ne sais pas d'aller plus loin. Voilà, mais ça veut dire aussi qu'on doit passer par le dialogue. On se posera peut-être la question, mais ce sera peut-être un autre débat sur la limite qu'on peut mettre à tous ces éléments. Parfois, il faut aussi peut-être poser des limites et on avait, par exemple, eu le cas d'hommes qui refusaient de serrer les mains aux femmes. Ça, par exemple, à IKEA, vous le toléreriez ou pas ? Question piège, je ne sais pas répondre à cette question. Et Paul Pasterman, ça c'est tolérable à mon avis, non. Et alors, d'autre part, il y a des limites. Je veux dire, si on parle du foulard islamique, il y a une loi qui interdit la burqa et je ne sais pas quoi d'autre. Donc, voilà, ces limites sont relativement évidentes. Mais, donc, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il faut trouver des procédures en présence de tous les acteurs pour, dans la continuité, donc, imaginer des solutions avec, effectivement, des compromis raisonnables, des aménagements raisonnables, pas seulement sur les questions raciales, mais aussi sur d'autres questions, sur l'âge, le handicap, etc. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir donné votre point de vue et votre expertise sur ces questions. Donc, Sabri Derinos, qui est consultant en diversité, Paul Pasterman, secrétaire régional à la CSC, syndicat chrétien, et Nathalie Ronsman, responsable des ressources humaines à Ikea pour Anderlec. Merci à tous les trois.